... Claire Moutard, vous êtes avec l'invité du matin, l'invité de 8h10 de France Bleu Hérault, qui est président de l'association Esprit Libre 34 à Béziers. Bonjour Mehdi Roland. Bonjour. Alors je vous pose la question du jour de France Bleu Hérault ce matin. La vision de l'islam a-t-elle changé depuis les attentats, selon vous ? Je crois que oui. On pourrait dire oui, parce que les Français ont apparemment eu une meilleure perception de l'islam. A la sortie des attentats, ça relève d'un sondage Ipsos qui a été publié il y a quelques jours, où on voyait qu'il y avait 47% de personnes qui pensaient que l'islam était bien compatible avec les valeurs du pays. Donc c'est un bon cas de plus de 21% par rapport à 2013. Donc c'est encourageant dans la mesure où justement les gens se rapprochent un petit peu de la compréhension et de la connaissance de l'islam, malheureusement à cause de ces actes terroristes. Ce serait peut-être un effet positif paradoxalement, on va dire. Oui. Oui, dites-moi. Oui, c'est paradoxal, tout à fait. D'ailleurs, il y a même des libraires qui voyaient leur rayon de livres religieux sur l'islam dévalisé à cette période-là. Donc c'est un petit peu la même chose que pour le 11 septembre qu'il y a eu aux Etats-Unis, où les gens se sont rués pour essayer de comprendre pourquoi, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce que l'islam, etc. Alors justement, vous dites, Mehdi Roland, que l'islam est la religion la plus méconnue de France. Pourquoi selon vous ? Oui, je pense que premièrement, c'est culturel. Déjà, c'est une culture qui est différente, donc qui est méconnue et qui est connue aussi par le prisme des médias, et notamment de la télé. Donc évidemment, la meilleure chose, c'est de se renseigner auprès des musulmans pour savoir qu'est-ce que l'islam, au lieu de passer par les médias et par son pouvoir. Je vais vous prendre au mot, vous savez quoi, Mehdi Roland, il y a une question que je me pose, j'ai trouvé dans le Coran ce terme, le djihad, effectivement le djihad fait partie de ce livre, c'est un mot qui est dans la religion musulmane, ce n'est pas une intervention d'intégriste. Qu'est-ce que ça veut dire djihad précisément pour vous ? C'est vrai que la traduction en français est complètement dévoyée, puisque le terme djihad, en fait, signifie l'effort, mais c'est l'effort sur soi-même pour plaire à Dieu. Donc nous, ce sont sur des actions cultuelles, c'est-à-dire que, par exemple, pour se lever le matin, pour faire sa première prière de la journée, c'est un effort, donc on fait un djihad sur nous-mêmes, et c'est l'effort d'aller aussi vers le bien. Donc toutes ces notions de djihad, justement, ce que disait le conférencier hier, ce ne sont pas des djihadistes qui ont fait ça, ce sont plutôt des terroristes. Et djihadiste, c'est un mot pour les musulmans qui signifie complètement autre chose, en fait, c'est complètement aux antipodes de ce que les Français, de ce que l'on voit aujourd'hui le terme employé en France. C'est le combat sur soi-même, finalement. Alors à Lunel, où la mosquée est surveillée particulièrement, vous savez, après le départ de jeunes pour la Syrie, certains jeunes français, musulmans, réclament un islam de France, avec des imams qui parlent français. Est-ce que ce n'est pas, en effet, une priorité aujourd'hui pour l'islam en France ? Ça doit être une priorité, puis malheureusement, il n'y a pas grand-chose qui est mis en place. Alors les associations musulmans, les représentants musulmans essayent de faire des efforts, mais c'est vrai que malheureusement, le fait que les autorités ne prennent pas ce problème à bras-le-corps, il y aura toujours ces problèmes-là. Mais ce n'est pas à vous, musulmans, de le réclamer, les autorités, je ne sais pas, de qui vous parlez, précisément ? Je pense qu'elles le demandent, puisque nous, la communauté musulmane fait des demandes régulièrement pour pouvoir avoir des imams qui parlent français, qui ont un niveau d'études, également sur la religion, mais on est obligé de faire, vu la pénurie d'imams, on est obligé de faire appel à des imams qui viennent de l'extérieur, et qui, malheureusement, ne connaissent pas le contexte européen et le contexte français, donc c'est complètement malheureux, et c'est la communauté musulmane, mais également aux autorités françaises, de faire quelque chose pour éviter ces déboires. Mais dis Roland, vous avez 15 secondes pour me répondre vos relations avec le maire de Béziers, Robert Ménard ? C'est compliqué, relation compliquée, on va dire, avec la communauté musulmane, puisque hier, il parle que Mahomet est un homme de guerre et Jésus est un homme de paix, donc on fait une journée porte ouverte, et puis derrière, il insulte plus d'un milliard d'individus, donc à partir de là, il y a ceux qui construisent et ceux qui détruisent. Merci beaucoup Mehdi Roland, vous êtes président de l'association Esprit Libre 34, qui milite entre autres pour le dialogue interreligieux. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur France Bleu, héros.